Twitter, opportunités et écueils Le rachat de Twitter par Elon Musk pourrait-il modifier le paysage médiatique de l'Occident ? Les critiques envers le réseau social ont défrayé la chronique et, pour certaines, sont largement justifiées. Ne pas censurer les diatribes destructrices de l'ayatollah Ali Khamenei visant Israël, mais bannir Donald Trump quand il appelle au calme, c'est pour le moins paradoxal. Twitter a été, ces dernières années, un média partisan tout en se retranchant derrière une illusoire et hypocrite immunité des bergeurs. Parce que Twitter est un formidable champ de bataille des idées, il importe que ses algorithmes et ses pratiques de modération évoluent. Il faut espérer que, par exemple, les censures des discours non conformes à la doxa sanitaire cesseront ou que les allégeances woke seront abolies. Souhaitons en outre que sera éradiqué le bannissement dans l'ombre Shadowban égale la diminution via un algorithme de l'exposition des tweets sensibles ou non émis par certains profils non conformes avec l'idéologie véhiculée par la plateforme. Enfin, souhaitons qu'une modération digne de ce nom soit mise en place avec des vrais gens qui pensent et non des programmes immatures et inopérants. Bref, un retour à la liberté d'expression et une modération neutre et minimale. Les écueils resteront les mêmes. Gigantesques machines à polariser, Twitter permettra de déchaîner des lynchages médiatiques sur des boucs émissaires innocents ou non. Ce sera injuste, comme d'habitude. L'anonymat permettra aux idiots de s'imaginer être protégés pour tenir des discours haineux. Et les complotistes de tout poil, plumes ou écailles, continueront de polluer Twitter avec des fausses nouvelles. Rien de nouveau sous le soleil. Les censeurs du camp du bien continueront de se prévaloir de ces comportements objectivement néfastes pour tenter de limiter la liberté d'expression des autres. Souhaitons qu'Elon Musk leur oppose une fin de non-recevoir ferme et définitive. C'est tout pour aujourd'hui. Vous pouvez bien sûr vous abonner.